Merci les gars et bonjour à toi, peu importe où tu es, peu importe qui tu es, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir partager le message aujourd'hui, je crois sincèrement. Je crois sincèrement que Dieu va nous parler à travers de son Esprit Saint, à travers de sa parole aujourd'hui, peu importe la saison dans laquelle tu es, Dieu a un mot, Dieu a une parole pour toi. Donc je t'encourage, je t'encourage, prends ta Bible, qu'elle soit physique, qu'elle soit une application sur ton portable, ouvre ta Bible et lis, suis avec moi. Sinon aussi, prends des notes, prends des notes, non seulement de ce que moi je dis ici humainement, mais de ce que Dieu va te révéler au travers de ce message. Allons-y ensemble, je t'invite maintenant immédiatement, tournons ensemble dans Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 4, verset 18, et tu peux suivre dans le bas de l'écran aussi, ça dit ceci. Jésus marche au bord du lac de Galilée. Il voit deux frères, Simon qu'on appelle Pierre et André son frère. Ils sont des pêcheurs et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit, venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Le titre du message aujourd'hui est équipé pour rêver. Équipé pour rêver. Tu es équipé pour rêver mon ami. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci, merci pour ces prochains instants. Merci pour ta parole, Seigneur Père, qui parle encore aujourd'hui. Merci pour ta présence dans la vie de chaque personne ici. Merci car tu es accessible, Seigneur Père, et que tu as vraiment une vie, un rêve pour chacun d'entre nous selon ton plan et ta volonté. Parle aujourd'hui, que ta gloire soit au centre de tout. On te remercie d'avance et l'Église dit là où tu es, Amen. 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 Est-ce qu'on a des... Lève la main, lève la main, peu importe où tu es. Est-ce qu'on a des fans de films ici? Si tu aimes regarder des films, tu es cinéphile, ou peut-être que tu n'es pas nécessairement obligé d'être grand cinéphile pour ceci, mais sûrement que tu connais un des plus grands films de tous les temps, selon moi, un film vraiment recherché, très profond, un des plus grands films philosophiques qui n'a jamais été fait, un des plus grands films même, je dirais, intellectuels qui n'a jamais été fait, et c'est le film Chicken Run. Ouais, tu connais? Chicken Run. On a peut-être l'image ici qui va apparaître à l'écran. Et bien là, tu vas me dire, il n'est pas sérieux, ce gars-là. Mais oui, tu vas voir où je veux en venir. Le film Chicken Run. Un, mes films, je ne dirais pas préférés, mais un film qui m'a parlé énormément dans ma vie. Et juste pour faire un court résumé, surtout si tu n'as pas vu le film, eh bien, on voit, c'est le film, c'est un film où on voit un poulailler, un poulailler, bon, c'est animé, ce n'est pas vraiment filmé en vrai, c'est animé, on voit un poulailler avec des dizaines de poules, tel un poulailler. Et dans ce poulailler, il y a la poule principale. Le personnage, c'est une poule principale, disons, de Ginger. Et Ginger, Ginger apprend que lorsque la production d'œufs baisse chez une poule, eh bien, elle disparaît et elle est exterminée au rôtissoir. Au rôtissoir, c'est le poulet coupable. Eh bien, elle est exterminée au rôtissoir. Et tu vois, la majorité des poules sont au courant que les poules disparaissent et que d'autres apparaissent après un certain temps, disparaissent, d'autres apparaissent. Maintenant, Ginger découvre pourquoi il y a ces fameuses disparitions. Et au travers de cette révélation, au travers de cette nouvelle vision des choses, Ginger commence à se dire, non, il doit avoir mieux dans la vie. Il commence à rêver d'un endroit où l'herbe est verte, où les poules sont en liberté, les poules bio, et il y a des champs énormes où les poules peuvent vivre vraiment selon le rêve ultime de ce qu'elles pourraient être. Et ici, on voit Ginger, après cette réalisation, organise un comité dans le poulailler. Regarde, je sais que ça ne semble pas trop sérieux, tu vas voir, j'ai un point de ça. Dans une réunion d'organisation poulailler, Ginger commence à parler de ce qu'elle voit et de ce qu'elle rêve. Parce que tu vois, certaines poules ont essayé de s'enfuir de ce destin clôturé, de cette emprise. Certains ont essayé de passer sous la clôture. Mais maintenant, Ginger veut les challenger à survoler la clôture, à survoler la clôture. Chose qui semble impossible pour une poule qui pourtant a des ailes, mais qui ne peut voler. Et Ginger encourage les poules, pour les motiver, à imaginer un endroit de l'autre côté de la clôture où l'herbe est verte, où il n'y a pas de compte d'œufs et il n'y a pas de morts certaines chez le rôtisseur. Certaines poules ont du mal à comprendre. Certaines poules ont du mal à voir l'endroit rêvé par Ginger. Et une des poules lui dit, peut-être qu'on devrait simplement rester ici et accepter notre sort. C'est beau tout ce que tu dis, mais c'est impossible. C'est trop grand, c'est trop beau pour être vrai. Peut-être qu'on devrait simplement accepter notre sort. Et Ginger répond, quel genre de vie est-ce que c'est de pondre des œufs jusqu'à ce qu'on se fasse rôtir? Voyez pas, cher poule, que les clôtures de ce poulailler sont non seulement dans la cour, mais dans vos pensées, dans vos têtes. Et alors une poule répond, ok, je vois. Mais tu vois, Ginger, les chances qu'on s'en sort d'ici, les chances qu'on sort d'ici sont une sur un million. Et Ginger répond, on a quand même une chance. On a quand même une chance. Ils arrivent à vivre le rêve de Ginger et survoler la clôture. Tu vois, quand ça vient à nos vies, c'est pas mal semblable. On a une chance sur un million de vivre nos rêves. On a une chance sur huit milliards d'êtres humains sur cette terre à se démarquer. Et c'est un peu le poulailler dans lequel on vit. Mais quand je regarde à la parole de Dieu, quand je regarde avec une perspective différente, je me rends compte assez rapidement que les limites qui nous sont imposées sont rien face à Dieu lui-même. Parce que ça soit une chance sur un million ou huit milliards, il a fallu seulement une personne, la personne de Jésus, pour renverser la donne. Et il est ici aujourd'hui, là où tu es, présent, pour révéler le rêve qu'il a placé en toi et changer ton parcours éternel. On est équipé pour vivre un rêve. Un rêve plus grand que nous-mêmes. Tu peux être libre des barrières, tu sois dans tes pensées, pour vivre un rêve à la mesure du Dieu créateur pour ta vie. Si tu le crois là où tu es, dis Amen. Amen. On le voit avec la vie de Pierre ici. Dans le passage qu'on a lu au début, on le voit avec la vie de Pierre et on voit que Pierre est un pêcheur. C'est un homme de métier, c'est un pêcheur. Il se lève à chaque jour, avant même le lever du soleil, va dans sa barque, sur son bateau pour aller pêcher sur la mer de Galilée. Pierre, c'est un homme qui travaille dur, travaille fort pour subvenir aux besoins de sa famille. Et au fond de son cœur, je crois sincèrement que Pierre espère pour plus. Que Pierre rêve pour plus, mais qui n'est pas nécessairement conscient du rêve qu'il a en lui, qui n'est pas nécessairement conscient vraiment des détails précis de ce rêve que Dieu a pour sa vie, mais qui a cet espoir au fond de lui. Et dans le passage qu'on voit, c'est à ce moment-là, à ce moment-là que Jésus lance une invitation à Pierre. Matthieu, chapitre 4, verset 19. « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. Aussitôt, Pierre était prêt. On s'entend qu'il n'a pas dit « OK, je vais y penser ou quoi que ce soit. » Non, aussitôt, ils laissent leur filet et ils se joignent à Jésus. Pierre avait ce sentiment en lui. Pierre attendait ce moment. Aussitôt, il se lève. C'est le rêve qui était en lui. C'est le rêve qui avait pris place en lui, qui somnelait en lui et qui attendait simplement le réveil. Aussitôt, c'est le rêve d'être plus qu'un pêcheur. Et là, dans ce moment-là, Dieu lui donne sa définition. Pierre commence à poursuivre le rêve donné par Dieu lui-même. Pierre commence à poursuivre le rêve à la mesure de Dieu. Et là ici, Jésus directement lui donne une nouvelle identité pour vivre son rêve. Car tu vois, auparavant, son nom était Simon. Simon qui veut dire « celui qui entend ». Mais maintenant, son nom est transformé à Pierre. Non seulement « celui qui a entendu », mais « Pierre, rocher, ferme, assurance, conviction, dans ce qu'il a reçu, du gars qui entend à maintenant au gars qui met en pratique, qui met en action, qui vit ce qu'il a entendu. Et je crois que c'est la réalité pour moi et pour toi. Je crois que c'est une réalité pour moi et pour toi. C'est nos enfants de Dieu. Nous avons cette nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu as reçu cette vie que Dieu a pour toi, comme Pierre, tu as maintenant, premier point, tu es maintenant équipé d'une nouvelle identité. Tu es équipé d'une nouvelle identité. Tu vois, souvent, notre identité est associée à l'endroit où on est dans la vie. L'endroit où on est dans la vie. Que ce soit un endroit géographique, que ce soit une étape de vie auquel on est rendu, que ce soit notre état financier, notre stade économique dans la société. Que ce soit un endroit émotif, un endroit d'une saison, que ce soit difficile ou plus facile. Notre identité est souvent associée à cet endroit où on est dans la vie. J'ai parlé de poules. Maintenant, je vais te parler de requins. C'est la journée des animaux. Identité associée à l'endroit où on est dans la vie. Tu sais, à certains endroits, il est légal d'acheter des requins. Acheter un requin pour le placer dans un aquarium dans ton salon. Bon, moi, ce n'est pas mon plaisir d'avoir un aquarium, mais peut-être que tu es ici, tu en as un, tu as peut-être même un requin chez toi. Tu as la possibilité, tu peux acheter un requin et le placer dans un aquarium. C'est génial, de toute beauté. Tu vois, le seul problème, c'est que ce requin que tu prends, que tu places dans ton aquarium, peut survivre, peut vivre dans cet aquarium. Peu importe la taille de l'aquarium, le requin va y vivre, mais pour un certain temps. Un certain temps. Le requin va grandir, mais ne grandira jamais plus grand, ne viendra jamais aussi plus grand que l'aquarium lui-même. Même les confins, les centimètres de cet aquarium détermineront le futur de ce requin. Et éventuellement, si ce requin n'est pas relâché dans l'océan, il va atteindre son plein potentiel, il va mourir là où il est, dans les confins de cet aquarium. Mais s'il est placé dans un océan, dans la pleine longueur et la largeur de l'océan, ce requin peut grandir à sa pleine mesure, à sa pleine capacité. Tu vois, tu es ici connecté aujourd'hui, parce que Dieu t'a appelé à sortir de ton environnement pour que tu puisses goûter à la longueur, la largeur de son amour et que tu puisses vraiment grandir vers le plein potentiel auquel il t'appelle. Tu vois, pour certains, il est temps de sortir de l'aquarium. Et je le dis dans le nom de Jésus, pour certains, tu es ici, tu le sais, ça fait longtemps que ça traîne. Tu as mis des limites, tu as surpassé ses limites. Tu te dis, je vais être patient, mais il est temps que tu puisses sortir de l'aquarium que tu t'es imposé, que peut-être même certaines personnes t'ont imposé au début, mais que maintenant tu t'imposes à toi-même pour embarquer dans l'océan du plein potentiel des rêves que Dieu a pour toi. Pour toi, c'est peut-être des amis que tu dois changer pour des amis que tu dois trouver. Pour d'autres, c'est peut-être un emploi que tu dois finalement laisser pour un appel que tu dois découvrir. Pour certains, c'est peut-être une relation que tu dois quitter pour un mariage, que tu dois vivre. Et tu es ici aujourd'hui et Dieu veut te montrer que le rêve qu'il a pour toi passe par ta nouvelle identité. Matthieu 16, verset 18. Jésus lui dit ceci. Tu es pierre et sur cette pierre, je construirai mon église. Et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Si tu es libre de rêver, tu dois d'abord te voir au travers de ta nouvelle identité. Tu vois, on est tellement conditionné à vivre dans notre ancienne identité. C'est tellement longtemps qu'on vit enchaîné par notre chair qu'on ne réalise pas la liberté qu'on a dans cette nouvelle identité. J'ai parlé de poule, j'ai parlé de requin, maintenant je vais parler de chien. Peut-être que tu le vois à l'écran ici. À une certaine époque, moi et ma femme, en réel, on a déjà eu un chien, Cooper, qu'on a aimé énormément. Et on l'a eu dès un jeune âge. Il est tout mignon, dès un jeune âge. Et rendu à un certain point, il a grandi et tout ça. J'étais avec lui dans les bois. Il était habitué de marcher avec moi en laisse. Et puisqu'on était dans la nature sauvage, je me suis dit que ce serait génial pour ce chien de réaliser qu'il peut s'amuser énormément dans ses bois. Et vraiment vivre le plein potentiel de cyclistes. Apprendre à courir, découvrir toutes ces choses. Donc, j'ai pris le pas de foi d'enlever la laisse et de le laisser partir. Mais tu vois, le problème, c'est qu'il restait à mes côtés. Tellement conditionné à rester près de moi qu'il ne partait pas à courir. J'ai dû le pousser un peu. Et éventuellement, il s'est mis à courir, à sauter et nager dans le lac. À découvrir, à essayer d'attraper des oiseaux au loin, sans les toucher. Vraiment, il s'est fait des amis plutôt. Et à courir dans les confins du bois, jusqu'à l'extrême d'où il faut aller, jusqu'à même un kilomètre. Et c'était incroyable de voir la joie dans la vie de ce chien. Tu vois, un chien, on ne peut pas voir un chien... C'est impossible de voir un chien sourire. Mais quand tu as un chien, tu le sais quand ton chien sourit. Tu le sais quand ton chien est heureux. Et je peux te garantir que ce chien était heureux. Car il vivait dans son plein potentiel. Et tu sais ce qui est incroyable, c'est que peu importe la distance où il courait, il revenait toujours vers moi. Il revenait toujours vers moi. Je n'étais pas inquiet de le laisser partir, parce qu'il connaissait son identité. Il savait à qui il appartenait. Est-ce que tu réalises à qui tu appartiens ici aujourd'hui? Est-ce que tu réalises ta nouvelle identité? Dieu veut dire, je t'ai libéré de ton corps de mort pour que tu puisses vivre dans la liberté de mon esprit qui vit en toi. Deuxième point, équipé du Saint-Esprit. Tu es équipé du Saint-Esprit. Près de trois ans plus tard, Jésus parle avec ses disciples. Il veut savoir si ceux qui l'ont appelé ici devant lui réalisent le rêve dans lequel ils se sont embarqués. Réalisent, s'ils ont compris le rêve dans lequel il les a appelés à vivre. Et Jésus demande aux disciples, Matthieu 16, verset 13 à 17, ceci. Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe et demande à ses disciples, pour les gens, qui est le fils de l'homme? Ils lui répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. Et Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je, vous là? Toi ici aujourd'hui, que dis-tu de lui? Qui est Jésus pour toi? Simon-Pierre, Simon, devenu Pierre, Simon-Pierre lui répond, tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine. Bien noté, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre découvre une réalité inspirée du Saint-Esprit. Premièrement, il a compris que Jésus est le Messie, celui qui sauve et donne la liberté. Deuxièmement, il commence à comprendre que son rêve d'être plus qu'un pécheur est aussi celui de Dieu. Et troisièmement, il commence à savoir que son rêve dépend de Jésus. Qu'en dehors de Jésus, ses rêves ne donnent rien. Ses rêves n'aboutissent à rien, mais qu'avec lui, il était réellement équipé pour rêver. Pourtant, Pierre, anciennement Simon, si on regarde un peu plus à Simon, était un entrepreneur, un homme zélé, un homme courageux, un homme fonceur. Ce qu'on voit ici, la réaction de Pierre, l'invitation de Jésus, ce n'est pas le Simon qu'on connaît, mais il a compris ceci. Dans l'Ancien Testament, dans Zacharie, au chapitre 4, verset 6, ça dit, « Ce n'est pas par le courage ni par la violence que tu agiras, mais c'est par mon esprit. » Tu vois, il est impossible de vivre le rêve de Dieu pour toi qui a été écrit dans les confins d'éternité, dans les parois plutôt de l'éternité, pour toi, avec tes propres forces. Il est impossible pour toi de vivre le rêve surnaturel pour ta vie de façon naturelle. Tu as besoin, tu dois avoir la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Luc, chapitre 11, verset 13, « Alors ceci est encore sûr, encore plus sûr, le Père qui est au ciel donnera l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent. » Oui, David, c'est bien facile de me dire, « Tu as besoin, tu dois avoir la puissance de cet esprit pour accéder à cette vie, pour vivre le rêve que Dieu a pour toi. » Eh bien, voilà, voilà ta réponse. Sénac a demandé. « Alors ceci est encore plus sûr, plus sûr, le Père qui est au ciel te donnera l'Esprit-Saint si tu lui demandes. » Tu n'as pas l'impression d'être équipé pour rêver. Tu n'as pas l'impression que ce message est du fantastique, du mystique. Tu n'as peut-être pas l'impression que ce qui est véhiculé ici aujourd'hui, ce matin, c'est réel. Et tu dis peut-être que moi, j'ai assez, ça fait longtemps que je marche avec Dieu, ça fait longtemps que je suis dans la parole. Il y a plusieurs fois que je donne une chance à Dieu, mais ma vie n'aboutit à rien. Je n'ai pas l'impression de le vivre, ce rêve. Et tu dis, j'essaie de vivre par cette liste, cette concordance de valeurs et ça ne se produit pas. Eh bien, moi, je veux te challenger. Lève-toi chaque matin et demande à Dieu de vivre par son esprit. À chaque matin, avant même de poser les pieds au sol, demande à Dieu de vivre par son esprit. Pour voir le rêve. Pour voir le rêve. Et troisièmement, dernier point, tu es équipé d'une nouvelle vision. Équipé d'une nouvelle vision. Un peu plus tard dans la vie de Pierre, cet esprit lui donne une vision. Dans Actes. Dans Actes. Au bout de la Bible. Chapitre 10, verset 10b. Il commence comme ceci. Pierre voit quelque chose qui vient de Dieu. Pierre reçoit une vision. Il voit le ciel ouvert et un objet qui descend du ciel. Cet objet ressemble à une grande toile qu'on tient par les quatre coins. Elle vient se poser par terre. Dedans, il y a toutes sortes d'animaux. Des animaux à quatre pattes. Ceux qui rampent sur la terre. Et des oiseaux. Une voix dit, Pierre, lève-toi. Tu es manger. Et Pierre répond, non, Seigneur, je suis vegan. C'est une blague. Non, Seigneur, je n'ai jamais mangé de nourriture interdite ou impure. Alors, tu as la voix une deuxième fois. Elle lui dit, ce que Dieu a rendu pur ne dit pas que c'est interdit. Cela se produit trois fois. Et tout de suite après, l'objet est emporté dans le ciel. Pierre ne sait pas ce qu'il faut en penser. Il se demande, que veut dire ce que j'ai vu? Ensuite, Pierre voit beaucoup de gens rassemblés. Il leur dit, vous le savez, un juif n'a pas le droit d'être l'ami d'un étranger ni d'entrer dans sa maison. Mais Dieu vient de me montrer une chose. Je ne dois pas penser qu'une personne est impure et qu'il faut l'éviter. Alors, Pierre prend la parole et dit, maintenant, je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. Les croyants d'origine juive qui sont venus avec Pierre sont très étonnés. En effet, Dieu donne largement l'Esprit Saint, même à ceux qui ne sont pas juifs. Tu vois ici, Pierre est équipé d'une nouvelle identité. Pierre est équipé du Saint-Esprit. Maintenant, Pierre est équipé d'une nouvelle vision plus grande que lui-même. Plus grande que lui-même. C'est déjà incroyable que le Messie tant attendu des Juifs soit venu les sauver. Mais l'Esprit Saint, maintenant, lui montre que son rêve est bien plus grand que cela. Que son rêve et que tous puissent le vivre. Que moi et toi ici, aujourd'hui, on puisse vivre ce rêve dans nos vies. Pierre le résume comme ceci dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 9. « Mais vous, vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres, du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple de Dieu que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses que lui a faites. » Et note ceci, « Il vous a appelé à sortir de la nuit. » « Il t'a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire, pour te conduire vers sa lumière magnifique. » « Il t'a appelé à faire que ton rêve puisse sortir de la nuit et voir le jour. » La parole de Dieu l'a décrit comme étant le renouvellement de l'intelligence par sa parole. D'aligner notre cœur et nos pensées avec celle de Dieu, avec sa vision des choses. Changer nos paradigmes parce qu'on est dans ce monde, bien sûr, mais on n'en fait pas partie. Notre réalité est différente. Une des raisons pour lesquelles on limite nos rêves, au poulailler dans lequel on est, est qu'on a tendance à oublier ces choses d'en haut, justement. On oublie la nature de notre Dieu alors qu'on pense un peu trop à notre nature. On oublie que son Fils vit en nous et que son royaume est le royaume auquel nous sommes appelés à vivre. Et bien sûr, on veut tous rêver. On veut rêver. On entend des messages comme celui-ci aujourd'hui et on y croit. Mais souvent, quand on entre dans notre lundi, dans notre métro-boulot-dodo, on l'oublie rapidement. Et on embarque dans le train de vie. On embarque dans la routine de tous les jours. Et la roue est partie. La course est partie. Et c'est comme si on n'a plus le temps de rêver. Je veux t'encourager ce matin. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. En tout cas, amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. Peut-être que tu t'es déjà dit ça par rapport à Dieu. En fait, il est patient avec nous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours. Mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. C'est sûrement en cause ce message aujourd'hui. C'est sûrement en cause cette réalité aujourd'hui. Sache, c'est ceci. Dieu n'est pas pressé, lui. C'est une vérité. Dieu a le temps de te préparer avant de t'appeler. Dieu a le temps d'attendre à ce que tu viennes à lui pour révéler son rêve pour toi. Dieu a le temps de se rendre à toi pour te révéler le rêve qu'il a à lui pour toi. Dieu a le temps d'accomplir tes rêves qui semblent trop longs, trop grands à accomplir. Tu vois, dans le texte qu'on vient de lire juste là, Pierre parle de la promesse du retour du Seigneur, mais en même temps, il parle de la nature de notre Dieu. Il parle de sa nature à lui au-delà de la nôtre. Que son horaire, bien sûr, n'est pas toujours notre horaire, parce que Dieu est éternel et il n'est pas lié par les limites du temps. Ce qui peut sembler trop long arriver peut arriver plus vite que tu le crois. Et j'en suis témoin. Tu vois, par la grâce de Dieu, je suis marié aujourd'hui. Je suis bien vers sa grâce, je suis marié aujourd'hui. Et moi, ma femme, Andréelle, Ellie, ça nous a pris trois fiançailles l'un l'autre avant d'être marié. Trois essais. Et après le deuxième essai, complètement découragé, après avoir réalisé que mon rêve de me marier avec cette femme-là s'avait écroulé, j'ai continué ma vie, j'ai avancé dans la vie, je me suis trouvé une autre copine. Et je pensais aller de l'avant avec ça, avec cette relation. Il n'y avait rien de mal avec cela, mais tu sais quoi, Dieu n'en avait pas fini avec mon rêve. Dieu n'avait pas terminé avec mon rêve. Dieu m'a réellement montré, « Hey Dave, hey David, si c'est elle que tu voulais, eh bien c'est elle que tu vas avoir. Laisse-moi dire que ton rêve, mon rêve est plus grand que toi. Mon rêve est plus grand que le rêve que tu crois avoir pour toi-même. Je veux non seulement accomplir, ton rêve qui est d'avoir la plus belle femme au monde, mais j'ai des vies à changer au travers de vous. J'ai une église à bâtir au travers de vous. Je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai un enfant miracle pour vous. Et laisse-moi dire que ce n'est pas fini parce que je suis infini. C'est une parole pour toi aujourd'hui. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu traverses, Dieu veut dire, laisse-moi dire que ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini parce que je suis infini. Je ne partage pas un message comme celui-ci sur le rêve pour mettre un poids sur tes épaules aujourd'hui. Et dire que si tu n'es pas le rêve, tu n'es pas nécessairement réellement un enfant de Dieu. Si tu n'es pas le rêve, tu es peut-être dans le péché ou il y a un certain poids sur ta vie. Au contraire, on est dans le sujet ensemble en ce moment pour réaliser qu'on est déjà équipé pour rêver. Tu es équipé d'une nouvelle identité. Tu es équipé du Saint-Esprit. Tu es équipé d'une nouvelle vision. Maintenant, Dieu montre-nous ce que nos yeux n'ont pas encore vu. Dieu montre-nous ce que nos pensées n'ont pas encore réalisé. Par la foi, là où tu es, dis Amen. 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 Tu veux savoir si le rêve que Dieu va te révéler au bout de tout ça est un rêve selon lui et son rêve et un rêve selon son cœur et ses voies et sa volonté. Est-ce que ton rêve a une portée éternelle, plus grande que cette réalité que tu peux vivre en ce moment, dans cette saison? Est-ce que ton rêve a un impact au-delà de toi-même? Prie, demande à Dieu. Demande à Dieu de te révéler cette nouvelle identité. qu'il a sur toi. Son esprit qu'il a pour toi et cette nouvelle vision qu'il a devant toi. Amen. Pendant que tu es là, pendant qu'on est ici, pendant qu'on termine, je veux lancer une invitation. Je veux lancer une invitation surtout à ceux qui sont justement en recherche ou peut-être ceux qui se disent, « Attends, mais moi, je n'ai pas nécessairement cette nouvelle identité en ce Dieu dont tu parles. Je n'ai pas nécessairement ce Saint-Esprit dont tu parles. Je n'ai jamais vraiment reçu cette nouvelle vision pour ma vie. Et tu t'es connecté ici aujourd'hui. C'est peut-être la première fois ou la dixième fois. Mais ce Jésus dont on a vu dans les passages ou ce Dieu dont je parle aujourd'hui ne fait pas partie de ta réalité. Sache, ami, que tu n'es pas ici pour rien et Dieu veut entrer en relation avec toi. Dieu veut te donner cette nouvelle identité. Dieu veut te donner son esprit. Dieu veut te donner cette nouvelle vision. Alors là où tu es, peu importe que tu sois seul ou avec des amis, je veux t'inviter à faire ceci. À fermer les yeux et pencher la tête. Et j'aimerais prier avec toi. Mais je veux te prier, je veux te lancer une invitation. Je vais te lancer une invitation. Je vais compter jusqu'à trois. Au compte de trois, je vais t'inviter en signe d'abandon. Signe d'abandon devant lui. En pas de foi. Cette foi que lui place en toi. En pas de foi. Au compte de trois, simplement levez la main. Un, Jésus a vécu cette vie sur terre. Comme on l'a vu dans le passage. Cette vie parfaite, sans tâche, sans péché. Pour que tu puisses recevoir cette nouvelle identité pour toi. Que lui a pour toi deux. Il est mort sur la croix. Et lui a payé le prix ultime pour nos manquements, nos erreurs, nos imperfections. Ultimement, nos péchés, notre nature pécheresse. Pour que tu puisses ultimement, vraiment, au final, recevoir cette nouvelle identité. Et pas avoir à payer le prix que lui a payé. Troisièmement, il est mort, mais il est ressuscité aussi. Il a vaincu la mort. Fait que la mort ne puisse pas déterminer ta vie. Qu'aujourd'hui, tu puisses réellement être équipé pour rêver. Alors, trois, lève ta main là où tu es. Là où tu es, lève ta main devant lui. Alors, signe, demande donc. Je sais que Dieu te voit. Peu importe qui tu es. Dieu te voit. Dieu t'entend. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ta main qui se lève. Qui se tend vers lui. Qui s'est déjà tendu vers toi avec son bras. Qui n'est jamais trop court. Dieu te voit ce matin. Allez, lève la main là où tu es. Même si tu hésites. Même si tu es avec d'autres. Lève la main comme ça. Dieu te voit. Pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées. Je t'invite à répéter après moi. Seigneur Jésus, me voici tel que je suis. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais ton sacrifice sur la croix. Ta résurrection et que tu as vaincu la mort. À partir d'aujourd'hui, je reçois cette nouvelle identité que j'ai en toi. Je reçois ton esprit que tu rendes disponible pour moi. Et je vais marcher dans cette nouvelle vision que tu as pour ma vie. En nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Sous-titrage FR ?